Central Park West Je vais produire sa pièce Non, non ! Allez-vous-en Bonne nuit, Marc Laissons-les se faire des idées Les rumeurs sont bien plus intéressantes que la vérité dans la bouche de ces gens-là La seule raison qui les pousse à acheter communiqué C'est qu'ils veulent voir leur nom dans tes articles Eh bien dis-leur que je me mets en retrait Le temps de produire la pièce de Marc Merrill Je n'ai pas l'impression que tu réalises à quel point Ça peut être risqué d'investir dans une pièce Tu peux engloutir là-dedans des sommes d'argent très importants Du moment qu'il ne s'agit pas de mon argent Ah bon ? Tu as des investisseurs ? J'ai mes sources, oui Il y a des gens qui ont osé te confier de l'argent à toi Tu n'es même pas capable de garder des boucles d'oreilles Quel dommage, les boucles d'oreilles que j'adorais Je t'aide à la chercher Je finirai bien par la retrouver J'ai une veine d'enfer Et voilà Qu'as-tu fait cette soirée ? J'ai corrigé mes copies, j'ai travaillé sur ma pièce Et j'ai fait à dîner et je te dis tout ça dans le désordre Oh et Carrie est passée tout à l'heure Elle a des idées qui ne sont pas mauvaises du tout Je suis vraiment très très content Il n'y a qu'une seule chose qui me turlupine continuellement De quoi s'agit-il ? Je me languine ma femme Qu'est-ce que tu as ? J'ai besoin de quelques minutes dans un jacuzzi Pour me détendre J'ai besoin de quelques minutes dans un jacuzzi Sous-titrage ST' 501 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 Qu'est-ce qui t'amène ? Peter m'a demandé de te déposer ça, pour ton week-end dans les Hamptons. Serait-ce une tentative de dernière minute pour m'extorquer une invitation ? Ah, puisque tu insistes, oui, j'aimerais me joindre à vous. Nous partons à 17h précise de l'île-port. Nous ne t'attendrons pas. J'y serai. Dis-moi, Carrie, t'aurais pas un chmisi en soie blanche ? Si, il est sous la veste cintrée que tu m'as emprunté hier. Merci, t'es un ange. Rachel, bonjour. Gilchese, votre pourvoir. Je suis heureuse, moi aussi. Est-ce que vous viendrez avec nous dans les Hamptons ce week-end ? Tu avais projeté de passer un week-end sans moi. Nous, en fait, le théâtre des Hamptons donne une lecture publique de la pièce de Mark Merrill. Je devais y aller seulement avec Peter et Nicky, et il semble qu'à présent nous soyons plus nombreux. Ça promet. Finalement, un week-end à la campagne ne me ferait pas de mal. T'as de la place pour un invité supplémentaire ? Sans doute. Tu n'es pas d'accord ? Il y a toujours de la place pour toi, Rachel. Super, je vais aller rassembler quelques chiffons. A tout à l'heure, alors. A tout à l'heure. Je suis contente que tu viennes applaudir la pièce de Mark. Salut. Oui, oui, bien sûr, oui. Dites à M. Rush que je maintiens le rendez-vous de ce soir à l'heure prévue, et que je suis désolée de ce malentendu. Je lui dirai sans faute. Merci. C'est râpé. Steph, où est-ce que tu ranges tes maillots de bain ? J'en ai pas trouvé un seul. Chérie, j'ai une mauvaise nouvelle. Allen ne peut pas reporter à lundi, je regrette. Vraiment ? Bon. Je ne te dirai pas que je ne suis pas déçu. Si ce n'était pas si urgent, la situation serait différente. Tu n'as pas à te justifier, je sais. Tu vas me manquer, c'est tout. Ah, moi aussi. Mais je sais que tu vas faire un tabac ce soir. Tu te rappelles à quelle heure on s'est retrouvés pour dîner hier soir ? Oh, il devait être à 9h, 9h30, pourquoi ? Quelqu'un est venu jouer avec mon ordinateur à 10h, je crois. La femme de ménage a dû essayer de se brancher sur Internet. Oui, peut-être. Bon, je te vais y aller. Je... je t'appelle ce soir. Je t'aime. Je t'aime aussi. Prête ? Oui ? Dommage que Stéphanie n'ait pas pu venir. Oui, vous pouvez remercier votre beau-père, c'est grâce à lui. Je devrais le remercier pour pas mal d'autres choses. Mais ben dis-donc, on dirait que tu pars pour un mois. Ces hélicoptères ont un poids limite, tu le sais ? Laisse, je vais le prendre. Après vous. Allons-y. Attendez, Rachel, où est-ce qu'elle est ? Je ne sais pas, mais si elle n'arrive pas, dans 30 secondes, on va décoller sans elle. La voilà. Excusez-moi, il y a un embouteillage mon. Carrie était prête à décoller sans vous, j'ai réussi à la faire attendre. Je ne crois pas que Peter aurait permis que je reste en plan. Peter ne vient pas. Non, pourquoi ? Il est coincé à cause d'une fête de charité au profit de l'arboretum de Central Park. Ah oui, l'arboretum, oui, c'est très bien de le soutenir. Ouais, si on aime les arbres. Salut, j'ai seulement venu vous dire à tous que malheureusement je ne pourrais pas vous accompagner. Mais j'espère que vous vous amuserez bien et tous mes vœux de succès pour vous, ma. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Allons-y, mais attendez, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Allez, montre. Bon voyage. Sous-titrage ST' 501 Faire son droit à Harvard est la meilleure préparation pour toutes les carrières, Peter. Il n'y a rien à Harvard qui puisse me préparer à affronter un jury hostile qui ne croit pas à un mot de ce qu'on lui raconte. Que pensez-vous de la politique ? La politique est un choix possible. Pour l'instant, j'aime mieux avoir l'impression de faire quelque chose de réel plutôt que de courir après une élection illusoire. Bien sûr, si mon père était encore là, je crois que nous savons tous ce qu'il penserait de cela. Je vous prie de m'excuser une minute ? Alex, qu'est-ce que tu fais ici ? Je fais partie du comité, ça se voit ? Écoute, Alex, il faut qu'on discute tous les deux. Non, pas ici, j'ai pas l'intention de risquer de perdre ce travail. Je n'ai pas réussi à te joindre où est-ce que tu étais passé. J'ai eu pas mal de problèmes. Malheureusement, quand tu te fais renvoyer du globe, le New York Times ne vient pas forcément t'offrir un pont d'or. Je peux faire quelque chose ? Ouais, tu peux me ficher la paix. Je regrette, il s'est trop me demandé. Oh, Peter ! Quelle surprise ! Je croyais que tu étais avec Carrie dans les Hamptons. Non, j'avais promis de venir ici. Rachel, je voudrais te présenter... J'aimerais une autre vote catholique, s'il vous plaît. À bonsoir. Je te retrouverai plus tard. Non, mon ange, c'est à elle. Nous n'entroulons-nous, elles sont là pour ça, ils nous sont. À qui donc pourrais-tu me présenter ? Il y a le choix, je ne connais absolument personne. Avec tous les regards qui sont rivés sur toi, je crois que les candidats ne seront pas attendus. Merci. Rien, vous en voulez ? Ah, Alex, te voilà. Il faut qu'on discute. D'accord, discutons, mais il faut qu'en même temps, je distribue mes clics. Écoute, si tu ne veux plus jamais me voir, tu n'as qu'à me le dire tout de suite et je cesserai de harceler le personnel. Bien sûr que je voulais te revoir, mais ce n'est pas tout à fait le genre de réunion que j'espérais. Alors il faut que nous mettions les choses au point. On ne peut pas parler ici, je dois faire mon travail. Tu termines à quelle heure ? Vers une heure. Tu peux me retrouver après au zinc bar ? Je pense que oui. D'accord. Je t'attendrai là-bas. Entendu. A tout à l'heure. Stéphanie, avant que vous ne commenciez, est-ce que je peux vous donner un petit conseil ? Mais je vous en prie. Ne demandez jamais un rendez-vous urgent pour un vendredi soir, si c'est pour essayer de l'annuler ensuite. Je suis désolée, vraiment. Elle ne vous en a peut-être pas parlé, mais Carrie a organisé une lecture publique de la pièce de mon mari ce soir dans l'Onton. On pourrait peut-être passer aux affaires urgentes. Bien sûr. Bien sûr. J'aime connaître tous les aspects de mon travail, Allen. Je supervisais tous les domaines de ma publication. Maintenant, vous êtes à New York. Tout se fait autrement, ici. J'ai tout de même des obligations envers nos annonceurs. Vous avez des obligations envers moi, qui consistent à vous concentrer sur le contenu de ce magazine. Les événements, les scoops, ce qui fait vendre. Si vous voulez jouer avec des chiffres, occupez-vous de votre compte en banque. Parfait. Vous vous êtes bien fait comprendre. Ce n'est pas vraiment le temps de vous expliquer les subtilités de notre système comptable. C'est entendu. Excusez-moi de vous avoir fait perdre votre temps. Mais ce n'est rien. Je suis à votre disposition si vous avez un problème. Nous en reparlerons lundi. Bien sûr. Et passez un bon week-end. Vraiment, je vous remercie infiniment d'être venu. C'était un plaisir. Pour moi également. Merci pour la contribution de votre société. La plaque sera d'un très bel effet à l'arbor étonnant. Merci infiniment. Je sais que la conception est de... Merci infiniment. Bonne fin de soirée et bon week-end. Maxi. Peter. Je dois dire qu'il m'a vraiment impressionné. Tu sais si bien parler aux gens. Mais je fais de mon mieux pour les aider à se séparer de leur argent. Autant qu'il s'agit d'une bonne cause. Vu la façon dont parlent la plupart de ces milliardaires, on jurerait que les bons du trésor sont ce qu'il y a de plus excitant sur cette planète. Oui, je te comprends. Sauf qu'avec moi, tout le monde ne veut que parler de mode. Je crois que ton fan club, là, est-ce qu'on t'entrait de n'importe quel sujet. Si j'avais voulu fréquenter les fils à papa européen, je n'aurais jamais fait l'effort de quitter le vogue anglais. Alors, à présent que tu t'es acquitté de tes obligations philanthropiques, où est le prochain arrêt sur le circuit des nuits folles ? Ah, je crains que tu ne sois tombé sur le mauvais Fairchild. Le circuit est terminé et l'arrêt suivant, c'est mon lit. Moi, je n'ai aucune envie de gâcher une si belle soirée. Je crois que je vais rentrer à pied. Jusque chez Carrie ? Comme ça ? Je ne te le conseille pas. Comme grand frère, tu n'aurais pas été très marrant. J'aimerais mieux être accompagnée. Bon, il est totalement exclu que je te laisse rentrer toute seule. Allons-y. Écoutez-moi tous, un peu de silence, s'il vous plaît. Un peu de silence. C'est très gentil à vous. D'abord, merci infiniment d'être venu célébrer le succès de notre brillant nouvel auteur. Marc, vous savez ce que je pense de votre travail. Et ce soir, ce sentiment est partagé par nous tous. Je bois aux innombrables succès qui vous attendent. Et j'espère bien en être à chaque fois responsable. C'est gentil. Je vous remercie tous, merci. J'ai... Qu'est-ce que ça vous a fait ? C'est très bizarre, mes pieds n'ont pas encore touché terre. Je regrette seulement que Stéphanie ne soit pas là. Moi aussi, la prochaine fois. Regarde-la, un petit succès, sa tête a déjà la taille d'une pastèque. Depuis quand es-tu jaloux des gens qui écrivent des pièces ? C'est un drôle d'air ce soir, qu'est-ce que ça ? On m'a attiré ici sous un faux prétexte. Regretterais-tu l'absence de Rachel Dennis ? Je croyais que ça te ferait plaisir. Je suis amoureux. J'aimerais mieux que tu deviennes adulte. Excusez-moi, je reviens tout de suite. D'accord. Pardon ? Allô ? Bonsoir, Carrie. C'est Stéphanie. Allô ? Vous m'entendez ? Oui, oui, je vous entends très bien. Inutile de crier comme ça. Désolée. Écoutez, je suis toujours à New York. J'espère bien que vous n'appelez pas d'ici. Parce qu'on ne vous pardonnerait jamais d'avoir manqué la pièce. Ça s'est passé comment ? Je ne sais pas quoi dire, sinon que votre mari est une star. Tout le monde a aimé autant que moi. C'est merveilleux. Je serai ravie d'échanger quelques mots avec la star elle-même. Pas de problème. Je sais de le trouver. Ne quittez pas. Je suis désolée, Stéph. Je n'arrive à le trouver nulle part. Bon, ça ne fait rien. Dites-moi. C'est trop bête. Je ne me rendais pas compte que c'était si loin. Excuse-moi, je suis un peu fatigué. Tiens, tu dormiras mieux. Je dois dire que Carrie achète ce qu'il y a de meilleur. Non, je préfère continuer à aller. Tu es sûr que Carrie et toi, vous êtes vraiment frères et soeurs ? Oui. Alors, où en étions-nous ? Toi, ton ex-marie. Ah, oui. Moi, j'en ai sur lui, mieux ça vaut. Et puis, quand on ne peut pas trouver quelque chose de gentil à dire, il est préférable de ne rien dire du tout. T'as fait beaucoup de mal. Je m'en remettrai. Mais même si l'on pense avoir acquis une certaine maturité, on ne peut pas savoir à quel point un divorce peut être éprouvant avant d'en avoir vécu un. Je ne risque pas de le savoir. Et ce n'est pas le genre d'expérience qui me tente. Souviens-t-en, Peter, quand les temps seront durs. Tu avais peut-être quelque chose à faire, ou un rendez-vous. Il est presque une heure. Il serait temps que j'entre chez moi. Tu sais, je t'ai observé ce soir. Il y a quelqu'un que tu me rappelles beaucoup. Ton père. Tu l'as connu ? Je ne l'ai vu qu'une fois. Il était venu voir Carrie à notre école. J'ignore pourquoi je m'en souviens si bien. Et c'est loin d'être surprenant, étant donné sa personnalité. C'est tellement loin tout ça, que parfois je me demande si je ne me raconte pas des histoires. En fait, j'ai du mal à faire la différence entre ce qu'on m'a raconté au sujet de mon père et ce dont je me rappelle vraiment. Cela ne m'ennuie pas d'évoquer son souvenir, mais je crois avoir le droit de garder certaines choses pour moi tout seul. Bien sûr. Et tu as en toi ce qu'il y avait de meilleur ? Il existe en toi. Je l'ai vu ce soir. Espérons-le. C'est une pensée rassurante. Vivons à son souvenir. Je regrette, Rachel, mais je dois te laisser. Organisons une sortie avec Carrie lorsqu'elle reviendra. Bonne nuit, Peter. Dors bien. Zangba ? Il y a une jeune fille qui attend quelqu'un à une table, je crois. Elle a les cheveux longs, très bouclés, elle est brune à ses mains. Plutôt jolie, c'est un peu commune, vous voyez. Il y en a bien une, cela dépend de ce que vous entendez par commune. Ça ne peut être qu'elle. Pourriez-vous lui dire que Peter Furchild a téléphoné ? Il désire annuler le rendez-vous. Ah, autre chose. Soyez gentil de lui dire qu'il a appelé lui-même. Je pense que la pauvre petite sera un peu moins déçue. Ok, Peter a appelé pour annuler, je vais lui dire tout de suite. Vous êtes là, je suis là. Merci beaucoup. Je suis là, je suis là, je suis là. Si quelqu'un m'avait dit il y a seulement six mois qu'il m'arriverait une chose pareille. Mark, c'est très bien d'être humble et franc comme vous l'êtes, mais vous ne devriez pas vous vendre en dessous de votre valeur. Je ne me vends pas. Ça, c'est votre travail. Et je dois dire que vous l'avez bien fait. Je n'ai fait que montrer votre pièce. Le véritable talent, c'est le vôtre. C'est quand même bizarre. Stéphanie donne du travail à beaucoup d'auteurs. Ce serait facile pour elle de vous laisser quelques pages. Conflit d'intérêts, on s'est mis d'accord là-dessus. Mais vous avez besoin qu'on vous lise. Je suis surprise qu'elle ne sait pas de vous aider. Et vous, qu'est-ce que vous y gagnez dans tout ça? C'est une sensation agréable d'être prise en fin au sérieux. Et d'aider un auteur dont j'admire le talent. Et que j'aime énormément. J'ai gardé le meilleur pour la fin. Carrie, qu'est-ce que vous faites? Allez, venez me rejoindre. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Allez. Très bien. Enlevez tout ça. Enlevez tout, je vous dis. Qu'est-ce que vous attendez? Vous avez raison, ça fait du bien. Carrie, qu'est-ce que vous? Carrie. Bon, ça y est, vous avez réussi. Rendez-moi mon slip maintenant. Si vous le voulez, il faut l'attraper. Allez, Marc. Venez le reprendre. Qu'attendez-vous? Prenez-moi de vos bras. Carrie, ça a été une... une soirée vraiment magnifique. et j'ai voulu qu'elle le soit. C'est pourquoi je ne veux pas qu'elle soit gâchée. Ça ne tient qu'à vous. Merci pour ce soir. Une soirée. Merci pour tout le reste. Pas vraiment tout le reste Et je le garde en souvenir Vous êtes bien ? Je suis Alex Bartelier Je ne suis pas là, merci de bien vouloir laisser un message Alex, que s'est-il passé hier soir ? Je suis venu au Zang Bar, tu n'étais pas là Je voulais seulement savoir si tu vas bien Je vais très bien, merci Je t'assure que j'y étais Et j'ai eu ton message Mais quel message ? Écoute, je n'ai plus envie de jouer, Peter C'est évident, on n'a aucune chance C'est ce que toi tu penses ? Oui Tiens Tu m'as manqué ce week-end Bonjour, Alan Tu veux boire quelque chose ? Non, ça va Non, ça va Ça va ? Oui Tu as l'air d'aller encore mieux que ça Qu'est-ce que tu as envie de faire ce soir ? En fait, je suis venue seulement pour te dire que J'ai fait d'autres projets C'est un moment de parlant Alan Tu as pris une place très importante dans ma vie toute cette année Nous avons passé des moments que je ne suis pas près d'oublier Mais je crois qu'il est temps de mettre un terme à nos relations Tu as fait une rencontre ce week-end ? Je t'ai dit que j'étais avec des amis Chez moi, bien sûr Exactement, oui, dans ta maison Dans ta piscine, dans ton morceau de Long Island Pendant que tu fais la liste de ce qui m'appartient N'oublie surtout pas ta galerie Là, tu es un juste, Alan J'ai fait cette galerie C'est possible, oui, mais je paie le loyer Eh bien, j'ai tout de même une bonne nouvelle Tu n'auras plus à le faire Oh, mais dis-donc, tu es devenue une vraie petite femme d'affaires En tout cas, cette affaire-là, tu peux lui dire au revoir C'est une menace ? Et comment ? Et moi qui croyais que ça allait être très dur pour moi Après ça, ce sera beaucoup plus facile Oh non, ça ne sera pas facile, crois-moi Steph ? Salut, nous en voilà C'est ce que je vois Comment c'était ? Fantastique ! Toute la salle a adoré, ils ont ri chaque fois qu'il le fallait Ils ont tous applaudi à la fin Et ensuite, Carrie a organisé une super fête C'était joyeux quand j'ai appelé, oui Quoi ? Personne ne m'a rien dit ? Ça ne m'étonne pas vraiment, ça Tu aurais pu téléphoner ce matin Pour me dire comment ça s'était passé Excuse-moi, j'ai dormi très tard Et j'ai même failli manquer l'avion de une heure pour revenir Ça a été une sacrée soirée Ça, oui, c'était une sacrée soirée Mais, mais, qu'est-ce que tu as ? On dirait que tu m'en veux Dis-moi ce qu'il y a Tu sais, Mark Tous les matins Je dois me rendre à mon bureau à communiquer Et jouer les Big Boss Il faut que je sois Assez costaud pour attirer leur attention Assez futée pour mériter leur respect Et assez humaine pour pouvoir garder celui de moi-même Alors, j'espère que tu comprends Qu'il est très important pour moi De me sentir en sécurité chez nous Car je ne peux pas Je ne peux pas rester sur mes gardes 24 heures sur 24 toute l'année C'est au-dessus de mes forces C'est trop dur C'est trop dur et je ne peux pas Ne t'inquiète pas, je comprends Je t'en prie Mark, dis-moi que je peux avoir confiance en toi Steve Je t'aime Tu peux me faire confiance Moi, c'est vraiment somptueux Je me remarierai avec mon ex Rien que pour porter ça C'est magnifique Excusez-nous, Rachel Alan, qu'y a-t-il ? Qu'est-ce qui se passe ? Lisez ! Bien que les ventes en kiosque et les abonnements de communiqués soient en baisse Le tirage du journal aurait cependant augmenté En tout cas si l'on en croit un récent rapport interne Et c'est un miracle ou les mathématiques modernes Tout le monde aimerait bien le savoir Et en particulier leurs annonceurs Mon Dieu, mais comment est-ce arrivé ? C'est à vous de me le dire Jamais j'en ai parlé à personne Pas même à votre mari ? C'est incroyable, Alan À New York, ça arrive tous les jours, Stéphanie Je ne sais pas quoi dire Je sais seulement que la semaine dernière Quelqu'un a consulté mon ordinateur Alors c'est votre travail de découvrir qui cela peut être Vous ne croyez pas que vous auriez mieux fait d'en parler tout de suite ? Je ne sais pas si je vais la trouver, Peter, mais je vais essayer C'est Peter Fairchild ? C'est lui Je vais le prendre Mais il a demandé, Carrie Eh bien vous allez aller la chercher Et ne vous adressez plus jamais à moi sur ce ton Oui, Rachel Denise Peter, c'est gentil de me téléphoner Ah, c'est ça Mais je ne pense pas qu'elle soit ici Merci encore pour vendredi soir C'était bien de discuter avec toi Tu prévois une autre fête de charité Avec toi la dernière a été supportable Écoute, Trésor, on m'attend pour une réunion Ça m'a fait plaisir de t'entendre Oui, à très bientôt Qu'est-ce que tu fais dans mon bureau, toi ? Ah, excuse-moi, mon poste est en panne Et il n'y a aucun endroit ici pour une conversation privée Privée ? Avec Peter ? Pourquoi ? Parce que je ne publie pas mes conversations avec lui Ni avec personne d'autre Écoute-moi bien, Rachel, ce sera très clair Tu es bienvenue chez moi Et tu peux rester aussi longtemps que tu veux Tu peux porter mes vêtements Boire mon champagne Tu peux utiliser mon téléphone pour appeler à l'autre bout du monde Tu peux prendre tout ce que tu désires Excepté mon frère Personne n'est assez bien pour Peter, c'est très touchant Je n'ai pas dit personne J'ai dit toi Nous allons bien voir Sous-titrage Société Radio-Canada